Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un ouvrage qui est sorti tout récemment mais qui est en fait le fruit de longues années de recherche puisque c'est la publication de ma thèse entamée il y a un peu plus d'une décennie. Donc je vais essayer de condenser tout cela en 45 minutes tant bien que mal et en essayant d'aller à l'essentiel en m'attachant à un événement particulier. Je vais vous parler donc des célébrations du sixième centenaire de la mort de Dante en Italie en 1921. Alors je pense que la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu parler de cet événement, n'en connaissent pas grand chose. C'est également le cas en Italie, ne vous en faites pas mais je vais vous montrer quand même que c'est un événement intéressant et important pour l'histoire culturelle italienne. Alors je commence avec quelques images, des images de milices guelphes, de chevaliers, d'archers, d'arbalétriers, de fantassins communaux, de représentants des corporations, d'artisans, de magistrats de la république florentine qui suivent un char tiré par des bœufs blancs et qui convergent en 1921 vers la place de la Seigneurie à Florence où ils viennent rendre hommage au roi Victor Emmanuel III venu inaugurer donc les célébrations le 17 septembre 1921 de cette commémoration du sixième centenaire de la mort de Dante Alighieri. Alors des personnages en costume, grimé, qui portent les costumes d'un film récemment réalisé, jusqu'alors le plus long film réalisé en Italie sur la vie de Dante Alighieri. Donc Dante est né en 1265, il est mort en 1321 et pour parfaire l'illusion, il parade dans la ville devant des bâtiments qui ont été restaurés pour l'occasion. En effet, si le roi est là, ce n'est pas uniquement, pas tellement au fond pour la parade, mais bien davantage pour inaugurer des restaurations d'édifices. Alors mon point de départ dans cette recherche, c'était de me poser la question pourquoi on a choisi, pour célébrer Dante, le poète, pourquoi on a choisi avant tout de restaurer des monuments parce que ce n'est pas tellement quelque chose qui va de soi. Si on revient à l'épisode précédent, le sixième centenaire de la naissance de Dante en 1265 a été célébré de façon tout à fait classique dans la mode de célébration du 19e siècle par l'érection d'une statue, d'un monument devant Santa Croce, une église qui dans le même temps devient une sorte de panthéon national des hommes illustres italiens. Florence, qui est alors capitale du jeune royaume italien, célèbre en grande pompe le poète par l'inauguration d'une statue qui existe encore aujourd'hui, qui a été déplacée et qui se trouvait à l'époque en 1265 au centre de cette place faisant face à Santa Croce. Mais ce n'est pas du tout le choix qu'on fait en 1921. En 1921, on choisit de célébrer le poète par un versant monumental, finalement, comme au 19e siècle, sauf qu'au lieu de faire une nouvelle architecture, on décide de restaurer une architecture du passé. Alors, une restauration, mais vous allez voir avec deux images que ce sont des restaurations assez importantes. Ici, l'image de la nef de l'église de Saint François, à Ravenne, église importante parce que c'est là où ont eu lieu les cérémonies lors de la sépulture de Dante en 1321. Donc, l'image de cette nef avant les restaurations et à l'aboutissement de ces restaurations, voilà à quoi ressemble l'église. Donc, une transformation colossale entre une image, une église ici du 18e siècle, dans ses décorations, du moins dans son ornement, dans les stucs qui enduisent toutes les façades murales et à l'achèvement, vous voyez, un caractère beaucoup plus austère, sévère, de cette architecture qui évoque le 14e siècle, le 13e et le 14e siècle. Alors, je dis qui évoque parce qu'en fait, c'est une restauration qui ne correspond à aucun état historique précis. Et au fond, c'est davantage une invention qu'une restauration, c'est comme cela que moi je l'ai étudié en tout cas. C'est l'invention d'un nouvel état qui n'a jamais existé auparavant, mais qui dans le même temps est présenté aux contemporains comme un hommage aux poètes et à l'Italie de la fin du Moyen Âge. Alors, je ne vais pas faire le tour de toutes les restaurations parce qu'en fait, il y en a partout sur le territoire italien. Si vous voulez, cet ouvrage et ma thèse avant étaient une sorte de contre-guide de l'Italie où je vous amenais dans l'Italie, surtout du centre et du nord, à Sienne, à Rezzo ou comme ici à San Gimignano, en essayant de voir ce qu'on a sous les yeux et cette architecture si typique, par exemple ici, de San Gimignano, montrait que c'est une création du début du 20e siècle. Et voir ce genre de transformation, alors une autre porte de San Gimignano, essayer de définir ce caractère, le caractère de cette architecture et puis surtout, c'est là-dessus que je vais m'arrêter aujourd'hui, essayer de voir quelles sont au fond les raisons et les motivations de ces travaux. Travaux qui ne vont pas de soi, encore une fois, non seulement parce qu'il est plus classique de construire un monument, d'ériger un monument pour célébrer un artiste, un poète, un homme illustre, mais aussi parce que l'on est au sortir de la Grande Guerre, que l'Italie se vit selon la formule de Danuzio comme ayant hérité d'une victoire mutilée. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle espérait obtenir du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. C'est une période de crise économique, d'instabilité politique, connu sous le nom de Bienio Rosso, au terme duquel, quelques mois après les célébrations de Dante, Mussolini prend le pouvoir. Donc, c'est une période extrêmement complexe pour l'Italie et cet investissement colossal d'un point de vue financier et d'un point de vue humain ne va pas de soi. Alors, je vais essayer en deux temps de vous montrer d'abord qu'est-ce qu'au nom de Dante, qu'est-ce qui se joue là-dedans, pourquoi on a décidé de célébrer ainsi le poète ? Ce poète qui est en fait l'incarnation, je vais essayer de vous montrer, de la nation après l'unification au XIXe siècle. Et puis, je finirai en vous montrant deux cas spécifiques de restaurations qui s'étendent à l'échelle urbaine à Florence et à Ravenne, villes importantes, puisque ce sont respectivement les villes où Dante est né en 1265 et où il meurt en 1321. Alors, qu'est-ce qui se joue au nom de Dante ? Ou, pour le dire autrement, de quoi Dante est-il le nom ? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui sur Dante Alighieri, le personnage qui a vécu entre le XIIIe et le XIVe siècle, ni sur son œuvre. Ici, il s'agit vraiment de sa réinterprétation du rôle de la signification qu'en donnent les hommes à la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Alors, pourquoi il occupe une place si particulière dans la culture transalpine ? Déjà, ce n'est pas quelque chose qui a été continu dans l'histoire italienne. On peut dire qu'il y a une sorte de redécouverte de Dante à la fin du XVIIIe siècle, ou plutôt une remise au goût du jour, en parallèle du romantisme littéraire. Des auteurs comme Alfieri, Foscolo ou Léopardi s'imprègnent de Dante, de son œuvre et puis surtout de sa vie. Parce que Dante a été condamné à l'exil durant sa vie et pour les patriotes qui se battent pour l'unification nationale, dans ce processus qu'on appelle le risorgimento, le processus d'unification de la nation italienne. Dante est un modèle et, au fond, le modèle qui leur sert de phare dans leur parcours pour la nation. Donc, le mythe, on parle parfois de mythe, de concept de Dante à l'époque, suit une voie parallèle au risorgimento et va crescendo jusqu'à la phase finale du risorgimento. Ce qui fait dire, par exemple, à Vincenzo Gioberti, qui est un des acteurs principaux de ce mouvement, que Dante créa la nation italienne. Donc, vous voyez que pour des acteurs politiques du XIXe siècle, Dante est vu comme l'origine de la nation italienne. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il a écrit son œuvre principale, La Divine Comédie, en langue vulgaire, en toscan et non pas en latin. Et qu'au moment de l'unification nationale et au moment où on cherche à définir la langue de la nation italienne, on s'appuie notamment sur les écrits de Dante. Et même Manzoni, qui va écrire le poème national, Les fiancés y promessis posi, va aussi s'appuyer sur les écrits de Dante pour définir cette langue nationale. Parce que toujours dans la comédie, en fait, il parle de tellement d'événements, il convoque tellement de personnages que toutes les régions, les parties de l'Italie moderne peuvent trouver, au fond, un élément auquel se rattacher dans son œuvre, mais aussi par sa vie. Dante est un Florentin, c'est un Guelph blanc qui prend les armes pour défendre sa ville. Donc, il a été militaire durant une partie de sa vie, qui, à cause de son opposition au pape Boniface VIII, est condamné à l'exil de Florence en 1302, qu'il parcourt l'Italie et il meurt donc en exil, sans jamais être revenu dans sa patrie natale en 1321. Donc, luttant pour sa patrie, dénonçant l'ingérence extérieure, celui de l'Empire, de cet Empire germanique à l'époque, tout comme le pouvoir temporel du pape, Dante est vraiment le modèle idéal des patriotes du Risorgimento. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est des choses qui sont bien connues des gens qui étudient l'histoire italienne du Risorgimento. Juste une image pour l'illustrer, une carte postale, vecteur de diffusion de l'imagerie populaire du début du XXe siècle. On voit le roi, et au-dessus, entouré d'une couronne de laurier, Dante, lui-même entouré de Cavour et Garibaldi, deux des principaux promoteurs du Risorgimento. Et d'ailleurs, la carte postale est dédiée aux fattori, aux promoteurs, aux acteurs du Risorgimento. Alors, ce n'est pas le seul acteur culturel, à côté des hommes politiques et des militaires, sur cette carte postale, puisqu'on a bien sûr Verdi, ici, et puis deux poètes qui sont une sorte de réincarnation, de réactivation de Dante moderne, en bas, Carducci et Danunzio. Donc, vous voyez comment, petit à petit, il devient l'image du poète national qui incarne cet esprit de l'Italie. Alors, ce n'est pas quelque chose qui cesse à la fin du Risorgimento. Je vous montre juste un exemple pour cela. En 2005, l'ex-président de la République italienne, Ciampi, a prononcé un discours dans le cadre des préparations du 150e anniversaire de l'unité italienne, qui a eu lieu en 2011. Donc, un discours qui s'appelait Dante et l'unité d'Italie, dans lequel il présente le poète comme le plus grand des Italiens, la plus plure gloire de l'Italie, le personnage qui fut et qui sera toujours signe d'italianité, celui autour de qui les Italiens se rassembleront chaque fois que la flamme de la patrie brûlera en eux, et celui qui s'éloignera d'eux avec dédain chaque fois que les Italiens voudront injustement faire du mal à leur pays, cette Italie que le poète adora. Donc, vous voyez qu'encore au début du XXIe siècle, Dante représente à la fois le signe de ralliement et quelque part aussi quelqu'un qui menace de porter cette mauvaise conscience aux Italiens s'ils s'écartaient de cette voie nationale. Une voie nationale qui ne va pas de soi à cette époque-là. L'Italie est un pays qui signifie tardivement, autour de 1861, qui reste extrêmement divisé culturellement, linguistiquement. Donc, il y a un pays qui signifie d'abord militairement, et l'unification culturelle sera très longue par la suite. C'est là-dedans que je m'inscris et qu'il faut comprendre ce mouvement que j'ai qualifié aussi de dentisme culturel. C'est dans le cadre d'une pédagogie politique nationale visant à faire les Italiens. Il y a une expression célèbre, vous l'avez peut-être déjà entendue, « Fatal Italia, bisogna fare l'Italiani ». L'Italie est faite, il faut maintenant faire les Italiens. Alors, cette expression qui est à tort attribuée à Massimo d'Azelio, en fait, date de 1911. Donc, vous voyez que même 50 ans après l'unification, on a cette conception que, certes, on a fait un pays, mais on n'a pas fait les Italiens. Les Italiens ne se comprennent pas, ne parlent pas la même langue, ne mangent pas la même chose, n'ont pas de culture commune encore en 1911. Or, c'est par les arts et par celui qui, au fond, symbolise, incarne le mieux les arts et le génie italien qu'on travaille à essayer de créer une culture commune en Italie. Alors, à travers deux dimensions, si vous voulez, de ce dentisme culturel que je voulais mettre en avant, d'abord une idée d'un fédéralisme artistique. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends qu'encore une fois, qu'est-ce qui unit l'Italie ? Alors, l'Allemagne, par exemple, va s'unir derrière le modèle de certains chefs de guerre, de batailles emblématiques ou autres, la résistance aux Romains. L'Italie n'a pas tellement d'événements historiques qui permettent de marquer cette histoire, cette unification. C'est davantage l'art et la culture qui vont servir de dénominateur commun, de liant, pour essayer de trouver justement quelque chose qui pourrait rassembler les Italiens. Et cette culture, on tâche de la diffuser, mais forcément dans la diversité, parce que de la Sicile à Trento, du Piémont au Pouille, l'Italie est extrêmement diverse dans ses paysages, dans son architecture, dans ses langues, encore une fois. Et dans les arts, on essaie de mettre en avant cette diversité, mais au fond, comme un dénominateur commun, que chaque partie de l'Italie a excellé dans les arts. Alors, une forme de fédéralisme qui ne va pas non plus de soi, parce qu'il y a un débat à l'origine, après l'unification, sur la forme politique que doit adopter l'Italie. Est-ce que ça doit être un pays centralisé ou fédéral ? Et les lois centralisatrices de 1865 règlent le problème, mais en fait de façon assez biaisée, parce que si on décide et on opte pour la voie centralisatrice, c'est en grande partie à cause des difficultés de la question méridionale, du brigandage et de l'annexion des provinces du Sud. Mais il aurait été plus naturel que l'Italie soit au fond un pays fédéral plutôt que centralisé. Alors, on retrouve ce caractère fédéral dans les arts. Je vous donne deux exemples. de la façon dont on le met en avant, une collection éditoriale qui s'appelle l'Italie artistique. En fait, on va dresser le portrait de la nation avec quelque chose qui ressemble à des guides, mais des guides cultivés, historiquement très nourris. C'est en juxtaposant côte à côte toute l'image de ces différents centres, des villes de l'Italie, qu'apparaît le portrait de cette nation mise à bout à bout. Et on le retrouve à travers Dante, à la même personne, Corrado Ricci, qui lance cette édition, prépare une publication de la Divine Comédie, dans laquelle il joint tout un ensemble d'images pour vraiment inscrire la Divine Comédie dans tout le portrait, dans l'image de l'Italie, de cette Italie des villes. Donc l'Italie des Centrocita, des cent villes et des mille campagnes, commence à s'imposer dans ces années-là. Un moment emblématique de ce fédéralisme artistique, c'est lorsque, en 1911, pour le cinquantenaire de l'unification, comment on célèbre l'unité italienne ? On la célèbre avant tout par une exposition qui a lieu à Rome, une exposition régionale et ethnographique pour laquelle on aménage tout un ensemble de pavillons qui doivent chacun incarner l'image de toutes les régions d'Italie. Alors vous voyez, côte à côte, ici, on est sous le soleil romain, devant les pentes de Montémario, mais ce n'est pas grave, on voit un canal vénitien, on voit un pavillon qui évoque l'architecture sicilienne ou encore ici, l'architecture lombarde. Tout un ensemble de pavillons qui se dressent les uns à côté des autres. Et l'objectif de cette conception, en forme annulaire, vous le voyez ici, on les voit ici les uns à côté des autres, c'est vraiment de dresser le portrait de la nation. Mais le portrait de la nation artistique de l'Italie émerge de cette superposition des diversités régionales. Ça peut paraître paradoxal, mais au fond, l'unité se construit dans la diversité. C'est ce concert de ce qu'on appelle alors des genus loci, de ces génies artistiques de tous les territoires d'Italie qui fondent l'unité de la nation. Alors ça, ce n'est pas un cas unique. Ça va devenir, au fond, cette exposition, en apparence seulement paradoxale, s'inscrit dans un vaste mouvement culturel qui cherche à reconnaître dans la diversité locale une dimension essentielle de la nation italienne. Alors je vous en donne un exemple de cette pédagogie politique avec ce message qui est assez fort. C'est, puisqu'on a du mal, au fond, à diffuser cette culture nationale italienne, plutôt que de l'imposer du haut vers le bas, de Rome vers les régions, Rome étant le plus toujours contestée dans sa place centrale en Italie, c'est plutôt l'idée d'un mouvement centripète avec la spécificité de toutes les cultures locales à l'ensemble national. Alors non seulement chacun est représenté, mais ces pavillons peuvent reconfigurer l'histoire. Alors ici, le pavillon de l'Émilie-Romagne. Vous voyez une photographie d'époque et puis dans une campagne publicitaire pour les soupliers big, comme ça vous l'avez en couleur. En fait, c'est un mélange, une sorte de patchwork, entre des évocations du temple Malatesta d'Alberti à Rimini, des tours du château d'Est à Ferrar et au centre, ici, une évocation de l'ancien palais de la famille Bentivoglio à Bologne. Donc, des compositions hétéroclites. D'un point de vue architectural, ce n'est pas forcément des très grandes réussites, on va dire, mais ces sortes de créatures de Frankenstein sont, pour les hommes de cette époque, ont un rôle véritable, puisqu'elle est présentée comme une réconciliation des querelles historiques entre les familles de Bentivoglio et d'Est et, sous la bienveillance de Malatesta, finalement, la marque de l'unité italienne pour une région qui, par ailleurs, est une création tout à fait récente et qui n'existait pas avant l'unité, les milliers romagnes. Donc, on crée, en même temps qu'on expose le caractère artistique de cette région, en fait, on le crée, on le met en avant et on a tout un ensemble de stéréotypes identitaires qui passent par une imagerie architecturale qui se diffuse à cette époque-là. Alors, une difficulté à trouver des dénominateurs communs. Néanmoins, on voit dans ces pavillons qu'il émerge une ligne qui met en avant la fin du Moyen Âge et la première Renaissance. Donc, un autre caractère de ce mouvement lié à la construction culturelle dont Dante est l'emblème, c'est ce médiévalisme. Alors, ça peut apparaître comme un anglicisme ou un italianisme, cette expression, mais elle est de plus en plus employée également en français. Cette référence à un Moyen Âge largement réinventé et recréé ici à des fins identitaires au tournant du 19e siècle. Alors, pourquoi le Moyen Âge ? C'est le fruit d'un double mythe. D'abord, celui selon lequel le mouvement d'unification nationale tirerait son origine de la liberté politique des communes médiévales. C'est un mythe qui est largement développé durant le Risorgimento et qui voit dans les communes de la fin du Moyen Âge l'incarnation de la liberté politique. Au fond, l'Italie aurait été le premier pays européen à développer une forme de liberté politique et culturelle. Et puis, par ailleurs, ce mythe du Moyen Âge, ça revient à ce que je parlais tout à l'heure, cette Italie des Centocittas, cette Italie des Campaniles qui, surtout du centre de l'Italie. Alors, ce Moyen Âge, on l'étudie et on le recrée. vous avez devant vos yeux ici le bourg médiéval de Turin qui a été construit en 1884. C'est à l'occasion d'une exposition, une exposition extrêmement importante. Il n'y a jamais eu d'exposition universelle en Italie, mais cette exposition est un peu une exposition universelle, tout comme celle de 1911 dont je vous parlais juste avant. On recrée un bourg après de très longs mois d'études où on va étudier, copier précisément tous les détails d'architecture. Alors ici, plutôt d'une architecture du Piémont. On crée, on crée ex nihilo, tout un bourg, un petit village médiéval sous les auspices de quelqu'un qui est extrêmement important pour l'histoire de l'architecture, Camillo Boito, c'est un petit peu le violet le duc italien qui dirige et qui chapeaute cette idée. L'idée était de mettre au point encore dans les années 1880 un style national de l'architecture qui s'appuierait sur cette étude de l'architecture médiévale. Alors, on crée des nouveaux édifices et souvent aussi, on recrée de l'ancien. Un cas très intéressant dans ce cas-là, c'est celui de Bologne. Bologne, en 1888, célèbre le huitième centenaire de l'université. Alors, c'est une date complètement arbitraire, inventée. On en a déjà conscience à l'époque quand on célèbre cette date. On a l'idée qu'à la fin du 11e siècle, certains professeurs se sont mis à commenter le code de Justinien et donc on fait naître l'université à ce moment-là. En fait, c'est plutôt des raisons pragmatiques en lien avec une autre exposition et aussi la concurrence avec la Sorbonne de Paris qui pousse les Bolognais à décider de choisir cette date de 1088 comme naissance de ce qui serait la plus vieille université au monde. Donc, en 1888, on célèbre l'université, le studio de Bologne, mais la ville ne ressemble plus du tout au fond à une ville de la fin du Moyen-Âge. Donc, on va faire transformer la ville pour qu'elle ressemble à une ville de l'université. Un exemple ici, le début de ce grand chantier de médiévalisation de Bologne, c'est le chevet de l'église Saint-François restauré pour 1088. Vous voyez ici, on démolit tout un ensemble de bâtiments et on reconstruit à la tombe des premiers glossateurs, des premiers professeurs de l'université. Et ce chantier est le point de départ d'une vaste œuvre de médiévalisation de la ville de Bologne qui est certainement la ville où ce processus est le plus emblématique. Alors, c'est quelque chose qu'a bien compris, je pourrais m'appuyer sur Umberto Eco, déjà il y a longtemps, dans un texte de 1985, où il parlait de ce Moyen-Âge à la Carducci, tout de restauration pour célébrer la Troisième Italie, un peu faux et un peu philologique, sommes toutes braves hommes et hypocrites, voués à la Renaissance et l'établissement d'une nation à la recherche d'identité. Et, sans vous lire la totalité de cette définition, il finit par dire, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, que c'est aussi un antidote à la modernité qui peut unir entre des gens très différents et notamment pour l'Italie, des républicains, des aristocrates, des cléricaux et des anticléricaux. Alors, une image qui incarne cette célébration de 1888 à Bologne, créée pour l'occasion, une peinture de Luigi Serra, Irnerio, qui est glossal et antichéligisch. Irnerio, c'est le premier glossateur, le premier professeur, ce serait un petit peu notre père spirituel à tous, de l'Université de Bologne, que l'on voit ici sur son immense chair en train de glosser, ici, devant des troupes qui rentrent d'une bataille, c'est la bataille de Fossalta, bataille dans laquelle Bologne gagne son indépendance et sa liberté politique face au Saint-Empire romain germanique, avec au fond le dessin de la ville de Bologne. Donc, on a un lien assez direct entre l'image de la ville et de ses tours, la skyline ainsi typique de Bologne, l'acquisition d'une liberté politique et l'université. Donc, derrière, encore une fois, derrière cette image du Moyen Âge, des communes, tout un ensemble de valeurs politiques contemporaines qui sont colportées par cette image et par cette architecture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, d'un côté, on écrit, on étudie cette histoire du Moyen Âge. Il y a une histoire philologique qui se développe dans ces années-là par les sociétés savantes, des putationnées par la Storia Patria, mais qui sont toujours une implantation locale, régionale. Donc, on a une histoire qui est en train de s'écrire et aussi une histoire de l'art. Ici, avec le premier professeur d'histoire de l'art qui obtient une chaire à l'université, Adolfo Venturi, et qui est un spécialiste du Moyen Âge et qui publie en 1901 cette grande épopée qui va l'occuper pendant de nombreuses années sur l'histoire de l'art italien par le Moyen Âge. Et en même temps, ces mêmes personnes sont impliquées dans un travail de recréation un peu faux, comme disaient mes bons enfants, mais comme disait Umberto Eco, de la ville. Et vous voyez, par exemple, ici, sur la place centrale, devant la célèbre statue de la fontaine de Neptune de Giambologna, l'image de la ville telle qu'elle était au 19e siècle et telle qu'elle est actuellement, on couvre, de créneaux, toute la ville de Bologne dans ce scénario, cette médiévalisation de la ville de Bologne. Voilà. Donc, fédéralisme et médiévalisme convergent dans la figure de Dantali-Igueri qui condense un petit peu toutes ces valeurs attribuées à cette Italie médiévale. Alors, j'en arrive à deux cas particuliers pour vous montrer comment cela se traduit à l'échelle urbaine en 1921. Ici, vous avez une image d'un film réalisé pour l'occasion dont les costumes ont servi du défilé que je vous ai montré au départ. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même personne, le même architecte qui construit les décors de ce film que celui qui a reconstruit et qui a restauré une grande partie de l'architecture, notamment à Rézot, à Sienne ou à Florence. Donc, un décor de cinéma comme contrepartie ou peut-être comme modèle de travaux architecturaux. Alors, à Florence, le centre, la ville principale des commémorations, pourrait être le lieu de naissance de Dante et de sa culture. on a un grand nombre de travaux. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, il y a tout un regroupement dans cette partie-là autour de ce qui est depuis qualifié de zone dantesque, zone adantesque. Alors, pourquoi c'est particulièrement intéressant de voir cette partie-là de Florence comme lieu où convergent ces travaux ? C'est qu'il faut la voir en miroir par rapport à ce morceau de ville entre la cathédrale et la place de la seigneurie en miroir le long de cette viade des calcayuolis par rapport à cette partie-là de Florence. Si vous regardez un petit peu, vous verrez qu'ici, les rues sont alignées de façon orthogonale, sont délimitées de façon beaucoup plus précise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un quartier qui a été modernisé, haussmanisé à la fin du XIXe siècle. Vous avez ici le plan en 1883 de ces travaux de modernisation. On parle de Rissanamento à l'époque, d'un assainissement de la ville qui en fait détruit pratiquement toute la ville médiévale et renaissance de cette partie-là de Florence pour essayer d'en faire une petite pari. Florence a été pendant quelques années capitale de l'Italie et on veut en faire une capitale, une capitale bourgeoise européenne. Donc, on détruit largement le centre de Florence mais au début du XXe siècle, cet épisode, l'osmanisme est passé de mode si je puis dire ou en tout cas dans la lutte qui oppose les ingénieurs hygiénistes d'un côté et les amateurs d'art de l'autre côté, c'est plutôt les amateurs d'art qui l'ont remporté et on va au contraire remédiévaliser autour de Dante le centre de Florence. Alors voilà à quoi ça ressemble à des travaux d'osmanisme. Ça ressemble souvent pratiquement à des images de guerre. Si vous regardez le percement de l'avenue de l'Opéra à Paris, c'est à peu près la même chose. Vous voyez les chantiers de destruction du centre autour du ghetto et du Mercato Vecchio, du centre du cœur vraiment de la Florence populaire et quelques années plus tard à cette place Victor Emmanuel II avec ce style neo-cinque-cento tout à fait typique de la bourgeoisie de l'unité italienne. Alors ça sert de contre-modèle, d'où Dante comme modèle au fond d'un antidote à cette modernité. La restauration la plus emblématique et la plus grande, c'est le palais de la partie Guelph, donc un palais important pour l'histoire des institutions italiennes. Vous voyez en 1900 à quoi ça pouvait ressembler. C'était une caserne de pompiers. Regardez la partie arrière. Le bâtiment ne nous dit pas grand-chose. Il n'a pas l'air particulièrement d'avoir une valeur architecturale particulière. Et au terme des restaurations, on a ce bâtiment ici, vous voyez, à nouveau des créneaux au sommet. On a repris toutes les ouvertures, on a repris tous les enduits et on a construit aussi un escalier extérieur tout simplement sur la base d'un dessin qu'on retrouve dans un codex du XVe siècle. Donc sans véritablement avoir de sources archéologiques très précises, on a ici véritablement cette image médiévale et en lien avec les institutions et encore une fois tout ce que ça comporte en termes d'idée de la liberté communale mise en avant dans le centre de Florence. Alors cette zone dantesque, la zona dantesca, elle existe encore aujourd'hui. Au centre, on trouve la maison de Dante à la Casa di Dante. Ça, c'est une vue du début du XXe siècle mais qui est en fait une vue au terme des restaurations parce que sur cette petite place qui existe encore aujourd'hui, en fait, il y avait une maison que vous avez ici en jaune qui a été démolie pour l'occasion pour pouvoir construire ce qui est considéré comme la Casa di Dante mais en fait les recherches en archive pour déterminer où se trouvait la maison de la famille Alighieri ont été très complexes et c'est une pure supposition. Il n'y a aucun élément formel qui permet de dire que c'est dans cette maison-là qu'ils ont habité. Mais une supposition suffit puisque quand il faut construire comme ça le lieu, la maison du poète national a entraîné de très importants travaux et on voit ce caractère de ces restaurations que l'on retrouve un peu partout en Italie toujours le même. On enlève les enduits, on laisse les pierres apparentes, on reprend toutes les ouvertures le plus souvent en plein cintre et on laisse apparent aussi un des trous de boulin souvent qu'on reprend de façon tout à fait géométrique sur la façade. ce qu'on cherche à mettre en avant c'est un caractère de sévérité, d'austérité, de solennité ce sont les termes qu'on retrouve à l'époque de cette architecture. Et aujourd'hui ça marche encore. Cette zone à Dantesca est devenue le cœur d'un parcours artistique. Vous avez tout un ensemble de signes dans la ville qui vous indiquent la Casa di Dante, la Chiesa di Dante, l'église de Dante, les lieux familiers à Dante, tout cela étant quand même largement discutable d'un point de vue historique et en tout cas l'image de ces bâtiments a été reprise au début du XXe siècle. Mais il n'empêche Florence et la ville de Dante encore aujourd'hui. À Ravenne maintenant là encore on a des restaurations qui touchent de très nombreux édifices, de très nombreux travaux à l'échelle de la ville mais je vous parlerai uniquement là aussi de la zone de Dante que vous trouvez ici en vert au centre autour du tombeau autour de là où se trouve encore aujourd'hui la sépulture de Dante donc cette ville où il est mort en exil en 1921. Alors je vous ai montré tout à l'heure cette église des funérailles San Francesco que l'on décide aussi de soumettre à ce vocabulaire d'austérité de solennité donc on trouve que l'église au fond est beaucoup trop lumineuse beaucoup trop joyeuse dans ses décorations elle ne convient pas à ce qu'il doit être l'église du poète national donc on détruit toutes ces décorations on abat tous les stucs et on essaye de retrouver ce caractère là encore qui ne correspond à aucun état historique précis mais pour toutes les valeurs que l'on associe à cette image architecturale. Donc voilà ce qui est intéressant c'est que vraiment les travaux de restauration sont guidés par des valeurs des objectifs politiques contemporains qui ne sont à rien architecturaux en eux-mêmes. Et surtout on établit autour de l'église alors l'église se trouve ici toute une zone dédiée à Dante alors vous avez la sépulture de Dante qui date de la fin du XVIIIe siècle il y a eu de multiples projets pour le refaire mais on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. On construit une tour ici avec une cloche financée par toutes les villes de l'Italie donc on a adjoint aussi le son à la célébration de Dante il y a un petit musée etc. Donc il y a véritablement une zone du recueillement un sanctuaire pour venir célébrer le poète de la nation au cœur de la ville où Dante est mort. Voilà alors j'arrive avec ce balayage assez rapide à une forme de conclusion en me posant la question au fond pourquoi cet événement est autant oublié et si peu connu parce que je vous ai souhaité quelques restaurations mais c'est vraiment des travaux qui sont très très importants à l'échelle de la nation et ce poète qui est encore aujourd'hui un président de la république considère comme le poète de la nation a vraiment été la ligne qui a guidé de très nombreux travaux architecturaux artistiques au tournant du 20e siècle. Alors pourquoi cet événement de 1921 est oublié ? peut-être peut-être parce que parce qu'il a été un échec à la fois un échec et une réussite alors il a connu peut-être un succès dans la forme monumentale de la célébration même si les valeurs identitaires ou nationalistes sont aujourd'hui moins perceptibles dans cette architecture-là l'image de l'Italie communale elle continue aujourd'hui à s'imposer et l'invention est largement masquée sous les allures de l'histoire on ne revoit plus l'invention on a l'impression d'être confronté à l'histoire et cette célébration fonctionne justement parce qu'elle est discrète j'oppose ici deux images le le monument à Victor Emmanuel II de Rome je pense que vous le connaissez inauguré en 1911 le grand monument de la nation italienne Vittoriano qui se veut l'hôtel de la patrie de longs débats pour déterminer le style de sa construction une construction elle-même très longue on la décide au lendemain de la mort de Victor Emmanuel II mais il n'est inauguré qu'en 1911 mais un monument qui est souvent considéré un petit peu comme pompeux et rhétorique dans sa célébration de la nation et au fond la zone danse le sanctuaire de Dante serait un hôtel alternatif un altra altare si vous voulez de la patrie italienne qui justement qui en ne s'affichant pas en tant que tel comme une invention est d'autant plus efficace qu'il prend les allures de l'histoire et c'est le cas au fond si vous traversez toutes les villes de Sienne de San Gimignano d'Arezzo ou autre un petit peu de cette recréation identitaire qui a si bien fonctionné qu'au fond elle a disparu et puis peut-être un échec aussi parce que il n'y a jamais eu en Italie de célébration de la victoire de grandes fêtes nationales de la première guerre mondiale justement parce qu'elle est considérée comme une victoire mutilée et en raison de l'instabilité politique dont je vous parlais or ce moment de 1921 se veut comme un moment de concorde national ça fonctionne une loi est adoptée pour les célébrations à laquelle qui est votée par tous les partis politiques avec un budget important qui est mobilisé pour ces célébrations là mais ça ne fonctionne qu'un temps et on le voit ici avec l'image que vous avez à droite lors des célébrations ravenates du centenaire on a un des tout premiers rassemblements des jeunesses fascistes qui convergent à pied de tous les méliés romagnes pour venir rendre hommage aux poètes donc cette unité cette concorde nationale ne tient que quelques semaines et finalement explose l'année suivante après la marche sur Rome et la prise de pouvoir de Mussolini elle explose ou plus exactement en fait elle est récupérée par Mussolini parce que ce mythe de Dante est loin de s'arrêter avec le début du ventennio et du régime politique et au contraire ce qui est marquant c'est la continuité qu'il y a entre la période libérale dans cette pédagogie politique et le début au moins les années 20 du régime Mussolinien quelques exemples un livre qui dresse les parallèles entre Dante Alighieri et Benito Mussolini Mussolini est vu comme un nouveau Dante ou du moins comme annoncé comme quelqu'un qui viendra unifier l'Italie déjà dans les écrits de Dante et à la fin des années 30 ici vous avez un projet d'architecture extrêmement intéressant par un architecte de tout premier plan du modernisme Théranie un très bon architecte pour un Danteum un temple consacré à Dante qui devait être construit à Rome entre le Colisée et le monument à Victor Emmanuel II le long d'une avenue qui a été percée par Mussolini pour faire les défilés il devait y avoir le long de cette avenue un temple donc dédié à Dante au cœur de la Rome impériale mais sans parler de ce modernisme au fond ce mouvement de médiévalisme est extrêmement fort durant la période fasciste on a souvent tendance à en penser que Mussolini et le régime se construisent sur le mythe de la Rome impériale antique alors c'est vrai mais c'est vrai surtout à Rome dans le reste de l'Italie il continue à s'appuyer sur l'image des communes médiévales deux exemples ici la Piazza Grande à Arezzo complètement restaurée et réinventée dans les années 20 par Giuseppe Castellucci le même architecte dont je vous ai parlé qui a à la fois construit le décor des films pour Dante et les restaurations de 1921 ou encore la place de Sienne là aussi largement restaurée à partir du centenaire de 1921 la différence étant peut-être que sous le régime fasciste les mêmes historiens architectes que l'on avait commissionné pour faire les restaurations on les envoie dans les archives pour remettre au goût des jours des jeux médiévaux qui vont être relancés durant cette période-là c'est le cas de la joute du Sarrazin ou du Père Lugueau de Sienne qui sont donc réinventés très largement sous l'Italie fasciste alors certes ça a existé il y a une perdurance mais on va vraiment le réinventer on étudie les costumes la façon de de non cela se passait en fait il y a tout un ensemble de palis qui existait mais Mussolini décide de donner la primauté à celui de Sienne et au fond là on a une dimension supplémentaire non seulement on a l'image de cette identité médiévale dans l'architecture mais on a une sorte de performativité avec ces jeux qui mettent en valeur le courage la bravoure la virilité de cet Italien moderne mais qui s'inscrit donc dans une longue tradition qui aurait commencé avec la liberté des communes voilà je m'arrête là et je vous remercie merci 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 Merci.